Bonjour c'est Drawer, nous nous retrouvons pour une nouvelle review d'un film du NIF, donc festival international du film de Neuchâtel 2016. Je suis toujours avec mes deux compères du festival qui sont David et Adrien. Salut. Voilà, donc nous allons aujourd'hui vous parler du film Le Village des Danais de John Carpenter. John Carpenter, Johnny Johnny. Film réalisé en 1995 aux USA d'Amérique. Il a été réalisé en 1995 ? Oui. 35, 35, 35. Il parait des années 80 quoi. Ah oui, oui, c'est vrai. Je crois que c'est le dernier film de Superman avant qu'il soit handicapé. Comment il s'appelle le film ? Christopher Reeves ? Superman c'est bien. Donc et de quoi ça parle Le Village des Danais, Jamy ? Alors nous on est allé chercher des hamburgers portugais, donc c'est un truc. On a raté un peu le premier quart d'heure. C'est dans un village, c'est des érinements étranges. Voilà, des villageois qui ont des... Qui se font immaculés. Voilà, qui tombent enceintes. Mais elles savent pas trop pourquoi. Voilà, elles savent pas pourquoi. Et du coup ils mettent au monde des gens de... D'enfants ou pas d'enfants possédés quoi. Des enfants extraterrestres. Des nazis. C'est clairement des enfants nazis. C'est vrai, c'est la race aérienne. Ils sont blonds aux yeux bleus, vert, rouge. C'est ça. C'est vers ça. Ouais donc voilà, donc toutes ces femmes... Il y a même des femmes vierges qui tombent enceintes, ça c'est incroyable. Des femmes stériles qui tombent enceintes, je sais plus. Bon bref, en gros elles tombent enceintes malgré elles. Et elles accouchent toutes le même jour. Voilà. Et elles décident de garder les enfants. Exactement. Tous les enfants, sauf un, qui meurt prématurément lors de l'accouchement. Une. Parce que c'était une fille. C'était une fille, c'est vrai. C'est important. Donc elle meurt prématurément et puis donc elle est amenée ailleurs. On sait pas trop où, mais on se doute qu'il va y avoir quelque chose autour de ça. Ces enfants sont élevés dans leur petit village. Ça se passe où ? Ça je sais pas du tout ça se passe. Texas, Californie, tout comme ça. Californie, sud de la Californie, ça je sais. Mais après où ? Bref, ça se passe en Amérique, quoi qu'il en soit. Exactement. Et donc ces enfants sont élevés de manière normale, mais plus ils grandissent et plus ils développent des capacités intellectuelles incroyables et ils ont des pouvoirs, notamment celui de contrôler l'esprit des adultes. Des gens en général, essentiellement des adultes. Et on découvre petit à petit, après les adultes sont très cons dans ce film. Même les enfants quand même. Les enfants sont, pourquoi ? Parce que la seule fois qu'ils contrôlent les gens, c'est pour les buter. Ouais, mais parce qu'ils ont un plan, ils veulent... En fait, ils savent qu'ils sont la race supérieure, tu vois. Ouais, mais tu pourrais les contrôler en faire des sous-fifres, au lieu de les buter tous comme ça, comme des merdes. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'ils sont très sensibles et très susceptibles. Il nous faut survivre et cela, quel qu'en soit le coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En général, ils sont en danger de mort. Mais normalement, ils n'ont pas d'émotion. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'émotion, mais la susceptibilité, ils l'ont quand même. À part David. En fait, dès qu'ils se sentent attaqués, c'est vrai qu'il y a un personnage qui s'appelle David. Dans beaucoup de films, il y a un personnage qui s'appelle David. T'as remarqué, il y avait un autre film qui s'appelle... Dans les vieux films des années 80, c'était à la mode. Bientôt, il y aura beaucoup de films où les grands-pères s'appelleront David. Ouais, c'est ça. Bon, donc revenons au film. Est-ce que le film vous a plu déjà ? C'est une question qui me... Moi, j'ai kiffé. Enfin, j'aime bien ce film, ouais. J'aime pas tous les films de John Carpenter, mais celui-là, il en fait partie, ouais. Ça se laisse voir. C'est pas le best of the best, mais ça se laisse voir. C'est une bonne petite histoire, ouais. Pas mal. Ouais, moi, j'ai bien aimé. J'avais un souvenir assez lointain de la version originale, qui était la seule que j'avais vue, qui date des années 60. Ouais, parce que c'était un remake, celui-là. Parce que c'était un remake. Et de mémoire, la version originale était plus simple. Toute une partie de l'intrigue qui se passe avec l'armée, l'État qui veut avoir un œil sur les naissances et sur l'éducation des enfants. J'ai pas le souvenir que c'était dans la version originale, j'ai l'impression que ça compliquait un peu pour rien l'histoire, en fait. En fait, ils veulent juste suivre les enfants pour comprendre pourquoi ce qui s'est passé ou ça, qui est quand même assez légitime, c'est vrai. Pareil, moi, j'ai bien aimé le film. Franchement, je l'ai trouvé très prenant. Je suis pas un grand fan, de manière générale, des films de Carpenter. Le fait d'en bouffer beaucoup, là, ça me réconcilie un peu, on va dire, avec le délire. Puis de l'avoir vu en live, c'était bon. Et ça, c'était fantastique. Celui-là, il est cool. Franchement, les enfants sont flippants. Moi, les enfants, ça me fait flipper dans les films d'horreur. Tous les enfants sont flippants. De manière générale. S'il fallait coexister, nous vous dominerions. Ça, de manière générale. Après, il fait pas trop gaffe aux yeux rouges, verts et tout ça, ça part en couille à un moment, mais bon, ça, c'est pas grave. Après, les effets spéciaux de l'époque, enfin de l'époque. C'est ça. Je crois que c'est fait en 95, c'est quand même mal fait pour un film de 95. En même temps, c'est une série B, donc ils cultivent quasiment, ouais, tous les films sont, ouais, ils cultivent vraiment beaucoup trop la série B, mais ça a son charme, ça a vraiment son charme. C'est ça. Il y a Mark Hamill dans ce film, je tiens à le dire. Ouais, c'est un truc de ouf, ça. Donc, il jouait dans Star Wars, et je l'ai pas reconnu tellement pas. Toi, tu l'as reconnu, mais ça, je l'ai pas reconnu du tout. Il change tellement, Mark Hamill. Ouais, mais il a pris du poids. Maintenant, oui. Mais dans ce film, il était pas gros. Il a un peu son nouveau visage. Il a plus vraiment son visage de Star Wars, mais il a son visage d'après, d'aujourd'hui. C'était sa période de mutation, quoi. Mais il a eu un accident, un truc, ça ? Non, pas du tout. C'est la vie, son accident ? Non, il l'avait eu un accident, mais c'était au milieu de Star Wars. Ah ouais ? Il avait un truc où il avait le visage brûlé, un peu, non ? Ouais, je crois qu'il a eu un accident de moto, un truc comme ça. Il avait fait des shoots d'un spin-off de Star Wars où il avait le visage complètement maquillé, on aurait dit du plastique. C'est une image qui restait de lui, souvent, ça. Finalement, un casting, plutôt pas mal. Carrément. Très bien. Donc, les enfants sont flippants, disais-je. Et je propose que l'on passe, sauf si vous avez quelque chose à rajouter au niveau de vous. Les enfants jouent bien. Ouais. Pour un film, il y a assez... Ouais, c'est vrai, ils jouent bien, ils sont flippants. Ils font bien leur rôle. Le remaster est très joli, aussi. On l'a vu en open air sur un grand écran. Ça avait l'air d'être un même film. C'est vrai que ça faisait un peu années 80. Du coup, le film me paraissait très joli pour un film des années 80. C'est pas un film des années 80, mais... Déjà. L'image était étonnamment belle, en fait. Ça m'étonne que c'est 95, vraiment, parce que ça paraît vraiment années 80. Mais John Carpenter, il avait fait ce film parce que, apparemment, dans les années 90, il y avait beaucoup de gangs à New York. Et ça faisait une image, en fait, il voulait faire passer une image de gangs à New York dans ce petit village. Effectivement. Belle anecdote. Je n'y avais pas pensé. Donc, le sous-texte des Carpenter ne sont pas toujours faciles à choper, en fait. Tu dis juste que c'est une référence au Troisième Reich. Moi, personnellement, c'est... C'est ça, exactement. Mais je pense que l'original, c'était ça, en fait. Je pense que c'était ça, clairement. Voilà, donc, zone spoiler. 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 À la fin, les enfants, ils meurent. Et les humains, ils ont gagné. Mais Superman, non. C'est plus Superman. Superman, il s'est fait exploser avec les enfants. Et il voulait sauver le petit David. Ouais. Et en fait, le petit David n'avait pas... C'était le seul qui était pas... Enfin, comment dire, qui était corruptible. Qui était bien élevé. Qui était bien élevé. À cause, en fait... À cause, parce qu'il avait perdu sa moitié. Voilà. Sa moitié, c'était la fille, comme vous avez dit au début, qui était morte à la naissance. Exactement. Et après, on voit son squelette dans du formol. Et c'est une espèce de Roswell. Dégueulasse. C'était ça, c'était drôle, je trouve. Et après, j'aime bien quand les enfants contrôlent les humains. Oui, c'est cool. Pour les tuer. Il y a plusieurs morts différentes. Et ça, c'est pas mal. Elles sont pas mal, les morts. Genre la main dans l'eau bouillante. Ou le gars qui escalade l'échelle, il met le râteau comme ceci, il se jette et... Et il s'empale. Et le petit truc qui est marrant, c'est que le mec derrière, il arrive et il prend le poux. Genre... C'est genre. Il est grave. Il est mort. Merde, il est mort. Encore une enquête résolue. Ça, c'était très con. Ça m'a fait marrer. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la capacité du village à sortir les fourches et les torches au moment où il s'énerve. Moi, je trouve ça admirable dans les années 90 qu'il y ait des fourches et des torches pour aller tuer des enfants. C'est clair. Ce moment où... En plus, ils savent qu'ils contrôlent. Genre, ils mettent tout le film à comprendre et ils se pointent avec des torches. Genre, ils peuvent mourir de un milliard de façons différentes avec ça. Et du coup, la meuf se fait immoler par le feu par un enfant. Superman se fait contrôler à la fin. Il essaie de résister et là, vous voyez un mur de briques. C'est la courte de briques. Il pense à la pochette de l'album des Pink Floyd. Voilà, exactement. Et du coup, il est protégé. Il pense à des océans aussi. D'ailleurs, un truc qui est marrant, c'est qu'à un moment, il y a la mort d'une des nanas qui se suicide parce qu'il épouse se suicide donc et qu'en fait, on ne voit pas vraiment sa mort et en fait, elle part hors champ et se jette de la falaise dans la mer. Vous vous rappelez de ça ? Oui, oui. Et là, j'ai fait mais c'est cool parce que tu t'imagines la mort. Tu vois, j'ai dit un mec qui fait non, non, non. Donc, parfois, il ne montre pas tout Carpenter. Voilà. Et c'est bien parce qu'il a beaucoup tendance à montrer plein de choses avec des effets spéciaux parfois un peu kitschousse. Mais là, il y était bien. Moi, j'ai bien aimé à part les yeux mais sinon, genre la voiture qui se jette contre le... Ah oui, oui. Le truc de kérosène. Oui, le gros truc de kérosène. L'explosion était bien faite. C'est un effet spécial. C'était une vraie explosion filmée. Avec quelqu'un dans la voiture. C'était une maquette. C'était un cascadeur. Ils sont payés pour ça. Ils ont mouru. C'était bien fait. Non, c'était cool. La musique. Je ne sais pas si c'est John qui l'a fait. C'est un film de commande par contre aussi ça. Oui, c'est pas... C'est un film de commande et apparemment, il a fait beaucoup de films de commande après The Thing parce que j'ai cru comprendre. Mais bon, après The Thing, il n'a pas fait des bons films. Le village d'année, pour moi, très bon film. Voilà, exactement. C'est mon apparteur qui se laisse bien voir. Vraiment cool. Je ne sais pas du tout. Un petit film d'épouvante. Goudé mon plaisir. Voilà. Donc voilà, cette review est terminée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Bisous. Ciao. Big up.